T'es venu, t'as émis un jugement sur le fait que la foi qui te prônait c'était n'importe quoi et ça veut dire que toi aussi en fait t'as raté, t'as critiqué quelque chose sans forcément en fait rentrer dans les sarkhams et comprendre, c'est la vérité C'est un verre fatal parce que ça veut dire t'as pas compris me dire Non j'ai pas compris t'as dit, j'ai entendu ce que tu as dit Donc ça veut dire ce qu'il voulait dire J'ai entendu ce que tu as dit Moi déjà j'ai une critique de la croyance de personne D'accord Je voulais juste dire qu'ils sont dans des chimères parce qu'ils veulent nous faire croire que toute l'Afrique on croit pareil J'ai défiqué comme de nous faire croire que le peul qui est de chez nous il priait comme le zoulou qui est au sud, c'est faux J'ai défiqué comme de me dire que le somalien il priait comme le bantou C'est faux, on n'avait pas la même spiritualité Tu viens du Sénégal Non, laisse-moi terminer Il y a un professeur qui s'appelle Cheikh Antadio Il a écrit un livre qui s'appelle l'unité culturelle africaine Et dans son livre il montre les éléments Parce que tu parlais en fait qu'on nous ramène des preuves Dans son livre il a ramené en fait des éléments qui montraient que du nord Au sud, de l'est à l'ouest Des populations négro-africaines ont des similaires Des similitudes plutôt Sur la manière en fait Que ce soit la spiritualité africaine Ça veut dire que le fait que tu peux avoir Tu peux avoir en fait une spiritualité Entre guillemets d'apparence différente Mais sur les principes qui se ressemblent C'est comme tu peux dire qu'un musulman, un chrétien On n'a pas forcément en fait la même religion Mais il y a des similitudes en fait entre ces religions-là Ça veut dire qu'il y a des similitudes S'il fait que du nord au sud Certes on n'a pas forcément, on n'emploie pas forcément les mêmes noms Pour en fait implorer, au moins invoquer des entités Mais en fait sur le principe c'est pareil Quelqu'un qui a par exemple Qui vient de la spiritualité de Baudou Entre quelqu'un qui est 12 ans au Congo Ont des principes similaires Même si c'est pas forcément la même chose Mais est-ce que ça veut dire qu'il priait Il parlait à Dieu comme le peut, il parlait à Dieu Ou comme le sonique, il parlait à Dieu Ou comme le bombarder à Dieu Est-ce que c'est la même spiritualité ? Le problème c'est que tu vois la conception de divinité Attends, 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 attends Je réponds, si on ne lève pas argumenter Je pourrais jamais répondre Le problème c'est que la question en fait de la divinité N'est pas pareil en fonction de peur Parce qu'on n'a pas vu que la même chose Tu vois un groupe, un groupe Il ne faut pas faire croire aux gens qu'on a vu Un groupe d'humains Qui a vécu une certaine histoire A développé son histoire En fonction de sa réalité et de son environnement Développe en fait un arsenal linguistique Qui est propre à son environnement Le mec qui vit dans le désert Et le mec qui vit dans la forêt N'ont pas forcément en fait Le même arsenal linguistique Parce qu'ils n'ont pas vécu dans les mêmes conditions Ce qui fait que la manière dont on a défini Dieu Nous autres en tant qu'Africains Était différente que les gens qui bevaient Je ne sais pas Au niveau du Moyen-Orient Ou au niveau de l'Asie Parce que l'environnement n'était pas la même Nous nos anciens Moi qui est du Congo On a dénommé ce qu'on appelle Dieu De manière vulgaire N'zambé Quand tu décomposes le mot Il y a N'zambé N'zambé représente l'espace ou l'univers N'zambé qui veut dire le feu intérieur C'est à dire que nous en fait quand on fait appel à N'zambé On part du feu intérieur de l'univers C'est à dire qu'on a une conception énergétique Qui n'a rien à voir avec le mot Dieu Qui est une translitération du mot Zeus Est-ce que c'est du dur Est-ce que c'est que nous nos ancêtres Nous nous en sommes des peuples Autant de Avant l'arrivée du prophète Moïse Nous on prie et nous le soleil Mais j'aime tout dire On avait une conception Peut-être que nous on prie autre chose Mais c'est des choses dans le soleil C'est pas pareil Mais attends C'est pas pareil Donc faut pas venir me dire Que tous les Africains Tous les Noirs ont prié pareil C'est un mensonge C'est un mensonge Et je trouve que ça c'est de la victimisation C'est de la pleure niche Faut arrêter à chaque fois Que l'histoire des Noirs Où on se plante Où on se plante On essaie tout le temps de dire Non mais c'est la faute de l'islam C'est la faute des blancs A un instant Il y a eu des musulmans qui ont planté Moi où est-ce qu'on s'est planté On s'est planté On est des êtres humains Aujourd'hui on fait des choses bien A chaque fois que les Africains se plantent Ils utilisent entre guillemets Comme l'islam Comme bouquet d'hissard C'est ce que tu viens de dire Pas que l'islam Non mais il y a l'islam Mais il y a aussi le christianisme Mais attends Quand les gens viennent t'envahir chez toi T'en font la guerre Tu ne peux pas dire qu'on a fauté Parce que nous on n'a pas demandé A ce qu'il y ait un invasion Éclamé des armes en Afrique On n'a pas demandé A ce que les blancs viennent chez nous Faire l'esclavage On n'a pas fauté Les gens qui viennent te détruire Militairement Et attends Je suis plus avec ça Les gens qui sont venus Militairement te détruire Et derrière T'ont imposé Une forme de foi Et tu prends ça Comme une vérité Et dire qu'on a fauté On n'a pas fauté Moi aujourd'hui je vais te poser la question Tu es congolais toi Moi je suis congolais Aujourd'hui Kabila Il n'aime pas les blancs A aidé les bâtis Les combolais Ah mais c'est pas de rapport Avec ce que je te pose la question Mais là ça me dit Si j'en trouve Si à chaque fois de voir Il est il est simple Je ne me dis que Paul Kagame Il n'a pas passé Il n'a pas passé Il n'a pas passé Toute sa fortune Ou tout le développement De son pays C'est le piège des aïens Pourtant c'est au moins Sur toi Oui ou non D'accord Je ne sais pas toi Ok Les sortes de bords Ce sera terminé Non mais je suis entendu Je suis en train de dire Frère que dans chaque race Pour qu'on arrête D'idéaliser De dire Ouais Les blancs Ils étaient mauvais Nous les noirs On était des humains On était tout bon On était tout gentil On était tout gentil On n'a jamais fait Deux On a fait des bonnes choses 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 C'est vrai Parce qu'à l'enfin Regarde Je suis le premier A dire que Chez les noirs Il y a des mauvais Chez les blancs Il y a des mauvais Chez les ahabes Il y a des mauvais Mais partout Malheureusement C'est comme ça C'est à dire À l'heure d'aujourd'hui Sauf que Moi je ne veux pas faire Moi je ne veux pas faire Une propagande Idéaliste En disant que Le noir est tout gentil Et que tous les autres Sont mauvais Ça nous rend faire Voilà Donc là je suis d'accord Avec moi On fait des enpièces Là il nous reste Ça fait qu'on ne fasse pas On ne fasse pas On ne fasse pas On ne fasse pas Au vrai problème Tu sais c'est pas Le vrai problème du noir Aujourd'hui C'est l'ordre Le vrai problème du noir Aujourd'hui C'est la discipline Le vrai problème du noir Aujourd'hui C'est d'avoir laissé Sur l'histoire Se faire raconter Par des autres Par des jours Aujourd'hui Quand il regarde Toute l'histoire Des noirs C'est raconté Par des blancs Par des arabes Par des chinois Par des non africains Oui Il est temps Si tu veux savoir Les autres vraies Histoires La vraie histoire Repart d'abord À tes ancêtres Et nos vraies Sources Qu'elles soient Orales ou écrites On nous a fait croire Que les normes Jamais écrit C'est faux L'écriture a été Éventé Mais en Afrique On se fait croire Une source orale Des grillots Même les machins On était sous les armes Comme ça Et nous avons été Ils sont en train de raconter Des histoires Comme ça On était sur les armes On avait rentré Là-dessus Découté Pourquoi On mène pas ça Tout ça Oui C'est ce qu'on J'ai fait Quand il va En Afrique Centrale Il y a des gens Qui ont écrit Pour tous ces gens Si je te pose Aujourd'hui Que ce qu'il y a Je te dis À partir de 1800 Sortement un reteur Africain Pourra du mal À le sortir Pourra Pourtant Un petit peu Tu ne peux pas me dire Que des Aïrois N'ont pas écrit Si Tu ne peux pas dire Que des Zoulous N'ont pas écrit Bien sûr Et ils ont leur lit Ils sont Regarde Attends Non mais on va faire Non mais on n'a pas fait L'effort On n'a pas fait L'effort On n'a pas fait L'effort On a laissé On va faire Une pause On va faire Non mais tu vas Non mais tu vas Prendre Non mais tu vas Prendre D'un baron Mais je ne parle Je ne parle Non mais je ne parle On est en direct D'accord Mais ça en fait Je ne veux dire Parce que ça fait une heure Je suis obligé De couper la vidéo D'accord Il nous reste une demi-heure Et je vais Convoir au point Qui va prendre L'arbre Non mais sinon Je ne veux pas pouvoir En fait Rebondir ce que j'ai envie De dire Tu vois Ce que tu viens De dire Alfa C'est important Maintenant Tu as abordé Un thème Qui est très Très C'est important Moi Je pourrais dire Que même Qui est central C'est que Les africains Ont une histoire Les africains N'ont pas besoin Que les autres Le ramènent Maintenant Regarde Quand tu parlais Des radites Tous les radites Que tu me dis On quasiment Tous été écrits Par des arabes Est-ce que nous Moi En tant qu'africains J'ai besoin En fait Qu'un arabe Qui vivait A des milliers De kilomètres De chez moi Vienne nous raconter L'histoire De mes ancêtres C'est une confirmation Je ne fais pas Quand je parle De la l'histoire En tant que non musulman T'es pas forcé D'y croire Et t'as pas A y croire Moi C'est juste Une confirmation En bolice Que jamais Nous Pour nos musulmans Tu vas Ça va De fait Mais pour toi Non musulman t'as pas une croix si tu crois c'est bon si tu crois pas c'est pas grave à kaka dans ce cas allait amener des preuves que j'ai essayé de voir c'est tout moi je t'ai dit que moi selon des textes je te dis que c'est bien moi je ne vois pas d'accord et toi je veux dire une chose à faire parce que tu dis moi en fait tu pas dans un débat en fait pour savoir si à la non pas posé à l'âge dit moi mais voilà de salem où jésus-christ d'un ou moïse et noir ça c'est à l'été c'est pas mon histoire ça c'est l'histoire d'autrui pourquoi est-ce que moi en tant qu'africain en tant que croire en tant que d'indescendants de les premiers hommes devraient croire ce que des hommes qui sont venus après moi viennent m'apporter parce que tu vois la spiritualité alors tu parlais de religion que c'est alors tu avais apporté en fait un thème qui est pour moi en fait une question qui est très centrale c'est-à-dire en fait que le prophète je reviens encore avec ce truc là quand il ya eu en fait un souci avec lui il s'est fait pour chasser il est venu en afrique pourtant moi il a dit à ses amis il a dit à ses adeptes il est resté là d'ailleurs on fait en afrique pour montrer que nous autres africains avons une culture de la justice qui existe depuis très longtemps pour te montrer que on n'avait pas besoin en fait que nous avons parce qu'on parle de spiritualité on parle d'un mode organisationnel on n'est pas besoin fait que les arabes viennent nous apporter l'islam on puisse organiser on n'est pas besoin fait que les européens viennent nous apporter le christianisme qu'on puisse nous organiser depuis que ces gens là sont venus dans notre histoire mettre en grain de sel tu remarques aujourd'hui nous autres africains sommes désorganisés que tu ailles au mali qui qui est un pays musulman que tu ailles au sénégal qui est un pays musulman que tu ailles au congo qui est un pays chrétien que tu ailles au gabon qui est un pays chrétien on est tous désorganisés de la même manière et pourtant on prend tous des spiritualités qui viennent d'ailleurs c'est là que je vois que le problème ne vient pas forcément de nous mêmes ça vient en fait sur la manière dont on voit le monde parce qu'aujourd'hui l'africain voit le monde à travers les yeux des autres voient la spiritualité à travers des regards des autres c'est à dire que si l'arabe ne vient pas à t'apporter la manière dont tu dois prier tu dois venir prier en arabe tu dois parler selon écriture étrangère tu ne connais pas la vie tu ne connaîtra pas la vérité moi ce que je suis en train de dire c'est que aujourd'hui un africain mais il veut s'émanciper qui veut se libérer de l'esclavage mental doit trouver tous ses principes sont au niveau de la spiritualité soit au niveau de la culture dans sa propre langue dans sa propre culture sans forcément avoir besoin d'une aide d'extérieur parce que quand on dit quand on est grand être grand c'est quoi c'est être autonome et quand tu dis qu'un peuple veut être autonome ne peut pas à chaque fois promener la spiritualité chez les autres le fait de à chaque fois c'est à l'aise on aille maintenant l'islam c'est pas la religion des arabes dans la ville et quand tu vas faire tourner ton pédérinage tu fais où tu peux tu fais au maroc c'est légal tu regardes et je le vois bien enfin d'arabie sautie les frais un pays arabe c'est la réalité oui ou non à l'aise d'armée de l'agriculture moi je peux c'est une question oui quand tu vas à l'université tu vas dans une université de blanc ça fait pas de quoi ce qu'on va dans la tête effectivement mais je te dis ça pour comme toi que toi tu as le bon sens puis je séparais de vrais ou pas mais si bon le soir tous les interdits africains qui ont été dans le taux de la marche comme des blancs quand elle voit qu'elle partait toi je vais te défend l'afrique oui je sors de l'afrique avant l'afrique on attendait à partir chez l'université des blancs j'ai pas de dire c'est des bons tu n'es pas dans la terre les colises ouais mais je n'ai pas d'accord ce n'est pas non mais l'école non mais les deux ans je n'ai pas je veux pas je vois pas c'est bon ça veut dire qu'il faut avoir été partis chez j'ai appris ce qui est bon chez eux, ce qui est mauvais, mais ça là qui t'en raconte, t'as mis de goûter voilà, regarde, là j'ai appris, là j'ai appris à écrire, j'ai appris à lire dans leur conception à eux j'ai appris à connaître leurs valeurs c'est avec ça que j'en ai que tu t'expliques mais aussi tu te prends avec les mêmes valeurs mais regarde, 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 regarde l'aberration de la chose toi et moi on est africain, pour pouvoir communiquer toi et moi on est obligé d'utiliser une langue occidentale donc une langue étrangère c'est là que tu vois en fait qu'on marche sur la tête en tant qu'africain, on aurait dû trouver en fait un moyen entre nous pour trouver une langue africaine qui nous unit les uns avec les autres et non pas chaque fois passer par la langue du colon pour pouvoir nous exprimer regarde maintenant qu'on veut avoir entre guillemets comment on dit ça, pour les gens qui veulent avoir leur foi sauvée, comment on dit ça, la rédemption pour avoir la rédemption, nos autres africains devons toujours passer par la religion des autres l'autre qui va aller prier Jésus pour se sauver, l'autre qui va aller prier Allah pour se sauver la rédemption pour l'amour chez les autres ils sont mis nous-mêmes mon interview que j'ai fait avec Synox j'ai vu tous les africains dans ma bande, quatre langues le swahili, le lingala, le peau et l'arabe j'ai dit que pourquoi l'arabe, parce que les arabes sont africains mon ami, le maghreb ils font partie de l'Afrique tu les veuilles ou pas, aujourd'hui la major partie de l'Afrique tu parles en arabe, mais pourquoi quatre langues, les autres langues je ne sais pas, pourquoi, parce que c'est ces langues là qui sont les langues majoritaires si on veut que du sud, au nord, tous les africains depuis 2010 je dis ça, que tous les africains mais elle est venue en Afrique, elle est venue en Afrique est-ce que le créole, le créole est à moitié France, il y a des mots africains dedans aussi est-ce que le créole va être... je parle de la majorité oui, à la majorité qui ont été colonisés le Soudan, la Mauritanie, les pays colonisés on voit comment les arabes traînent les noirs dans ce pays là, on le voit c'est la vérité Alpha, toi qui est à moitié mauritanien tu sais ce qu'il se passe en Mauritanie ? pourquoi est-ce que les noirs musulmans ne se lèvent pas par rapport à l'injustice qu'ils puissent entamer les arabes parce que les noirs musulmans, les noirs musulmans les noirs musulmans attendez, parce que là, on va en venir là-dessus c'est légal, du malin mais c'est rien par rapport à ce qu'il se passe en Mauritanie je vais te poser une question, les engolés les engolés, ils ont des banteaux comme toi pourquoi ils ne se lèvent pas pour eux ? attendez, on va entamer, attendez, on fait là la partie 2 maintenant d'accord, parce que on est pas là oui, c'est pas sûr dans les procédures de l'histoire, il y a la justice c'est pas sûr, il y a ça et je pense que si j'en ai ne font pas ça là, c'est pas pourquoi c'est pas sûr, parce que ça doit aider l'Arabie Saoudite à faire la guerre au Yémen il envoie 1000 soldats, alors qu'à côté de lui il y a le frère, il y a le pays frère qui est le Mali il n'envoie pas des soldats dans un pays il va en venir justement comme lui je vais te expliquer tu sais pourquoi il fait ça ? c'est des présidents africains qui travaillent pour la France d'accord, et qui travaillent aussi pour l'Arabie Saoudite pourquoi l'Angola pour l'Angola pourquoi il est pas le Zahir ? parce que c'est pas son problème c'est pas son frère c'est pas son intérêt ces gens là ils n'ont pas l'attention de justice ils sont là pour faire leur truc transmettre à leurs enfants garder le pouvoir c'est pas pareil que quelqu'un qui veut la justice non mais moi je pense surtout que non mais moi je vais répondre là-dessus réponds-moi, c'est tout ce que je suis en train de dire c'est pas une question de noir ou de blanc c'est pas une question de noir ou de blanc c'est pas une question de noir c'est tout le monde qui est contre le droit ils sont des chefs religieux en Afrique les chefs religieux, il faut savoir que chez nous ils ont une grande influence tu remarques bien, il n'y a aucun chef religieux qui a dénoncé la guerre par an pour Mali j'en connais pas déjà il y en a qui ont dénoncé mais je te dis une chose, c'est pas suffisant nous si on était des vrais hommes laisse-moi terminer laisse-moi terminer si les Maliens étaient des vrais hommes ils n'auraient pas dû appeler la France pour se battre contre 4000 ou 5000 personnes pour les enfants maliens ils auraient dit tous les Maliens qui sont là danser vers la nuit du Mali l'honneur du Mali il se passe dans la guerre là-bas ils auraient dû partir aider leur pays parce que si l'Algérie il était envahi aujourd'hui tous les algériens mais c'est pas que les Maliens c'est pas tous les Afriens tous les Afriens avant que les Afriens les Maliens d'abord ils devraient aller en premier pour donner l'exemple on n'a pas vu tu comprends ou pas tu peux pas 4000 soirs ils viennent ils envahissent chez toi qui appellent la France et après le lendemain tu dis la France c'est un colon quand t'as besoin de la France tu sais ça c'est de l'hypocrisie ça t'as besoin d'accord avec un enfant aide moi j'ai après parce que tu es droit de l'homme dès qu'on te libère t'es une hypocrite t'es un colon t'es un vicieux t'es un vendu c'est pas normalement normalement tous les rappeurs maliens il aurait dit que tous les jeunes maliens qui sont ici comme bon je vais pas du rejoindre aller faire le Daesh comme ça mes frères ce serait une loi mais surtout on dépend d'autres pays t'as dit c'est ce que certains musulmans ils ont pas quitté il faut bah oui parce que oui mais attend il y a des renommés mais attend tu vois les renommés attendez là où j'y suis attendez ils sont partis ils sont partis pour la série alors que dans leur propre pays il y a des choses qui se passent qui sont grandes attend on va revenir là-dessus moi tu as parlé de makisal comme quoi makisal envoyer des soldats c'est tout le monde mais pour moi si makisal envoie des soldats au yémen c'est ça t'as dit en Syrie en Syrie au yémen pour moi si makisal envoie des soldats au yémen c'est tout simplement parce qu'il a ses intérêts qu'au sénégal les personnes qui investissent il y a un fond et que ces personnes qui le sécurisent d'accord s'il y a un rapport il y a un accord c'est comme si moi demain j'ai un accord avec alpha d'accord et que j'ai besoin des soldats d'alpha il va l'envoyer parce que c'est de la politique en gros on fait ceci sans le savoir oui mais voilà donc ce que je voulais dire maintenant t'as vu on va entamer la deuxième partie parce que là il nous reste moins d'une demi-heure c'est pour dire que est-ce que c'est normalement pour moi je trouve que moi tant que personne alors aujourd'hui d'accord moi j'estime que je suis libre ok demain d'aller parler en musulman d'aller parler en chrétien d'aller parler en juif et que personne n'a le droit de venir me dire à moi d'accord ou à l'LDLA à qui on doit parler ça veut dire si demain j'ai envie d'être ami avec un feu c'est mon droit si j'ai envie d'être ami avec un juif c'est mon droit chrétien même l'inverse ou pas c'est mon droit alors qu'on arrête tout le temps d'accord parce que moi ce que j'observe c'est que on arrête tout le temps dès qu'il y a une cause noire d'accord qu'il y a des gens on essaie de défendre une cause noire tout de suite il y a des personnes ils essayent d'instrumentaliser les gens pour que ça se dévie sur un truc de pro palestine moi je tenais à le dire que moi je ne suis pas dans les histoires de religion je suis pro regarde un femme est-ce que je n'ai pas les palestinistes oui non mais non mais c'est pour dire que moi c'est pas comme ça mais c'est pas comme ça non mais c'est la rive c'est par rapport à la religion que je dis ça que moi moi en fait moi et la ldn nous on est pro noir pro africain parce que j'estime voilà parce que j'estime je suis venu travailler avec quoi avec le frère par rapport à ça parce que moi aussi moi aussi je suis pas que pro digueuse mais il y a beaucoup de chez moi qui est pro digueuse et donc personne ne doit obliger de le faire mais déjà on a un peu qui va obliger voilà donc c'est ça que je veux non mais parce que j'ai l'impression que les gens je suis en train de dire tout simplement oui nous l'islam c'est la justice pour tous les peuples certains d'accord donc il y a les palestiniens il y a l'offre des aïbes moi j'ai fait des sons sur les aïbes en 2006 2006 oui j'ai fait des sons pour parler des mondes j'en ai parlé j'en ai parlé j'en ai parlé l'injustice pourtant ils partagent pas la religion je vais voir je ne connais pas oui c'est quoi parce que je suis pas d'accord avec ce qui est fait dans ce cas l'injustice dans ce cas-là c'est dans ce cas-là mais est-ce que s'il y a un problème au sénégal moi je parle des aïens ça n'a pas de sens nous allons commencer par sénégal d'accord c'est en vrai donc ça veut dire le problème de religion c'est là où on va en venir dessus donc ça veut dire que pour vous là maintenant vous allez vous allez l'exprimer chacun son avis est-ce que pour vous d'accord en tant qu'africain en tant que noir la communauté africaine les africains les noirs est-ce qu'on peut vivre chacun tous ensemble d'accord avec nos différences c'est-à-dire de religion ou est-ce que l'afrique a besoin de revenir au fait de quitter ces religions-là c'est-à-dire que ce soit l'islam christianisme les judaïsme toutes ces choses-là est-ce que pour vous j'estimez que on peut rester dedans et cohabiter tous en afrique ou on est obligé de les quitter tu sais moi je dis je vais commencer toi moi je dis que tu peux pas en fait avoir plusieurs maîtres dans la même maison imagine toi dans la même maison tu as un frère par exemple qui est chrétien tu as un autre frère qui est musulman tu as un autre frère qui est animiste dans la même maison tu as celui-là qui va être musulman qui va prôner un certain mode de vie tu as un autre frère qui va être chrétien tu vas prendre un autre mode de vie et le troisième aussi tu vas prendre un autre mode de vie à partir de là tu verras que dans la maison chacun sera divisé parce qu'il ne pourrait pas avoir en fait une entente à la table par exemple tu vas voir le frère qui est chrétien lui par exemple boit de l'alcool il a le droit de boire du vin c'est pas interdit c'est pas proscrit dans le christianisme dans l'islam le fait de boire du vin est proscrit le frère par exemple qui est animiste lui il a une manière de prier et il va mettre un hôtel avec des bougies avec des statuts les autres ils vont dire ah lui il fait comment on appelle ça de l'association de l'association l'association moi je dis non mais que je me dis maintenant le fait que ces trois mouvements là qui sont différents dans la même maison tôt ou tôt ça mènera à des conflits à l'intérieur parce que tôt ou tôt il va y avoir des jugements l'autre va juger l'autre pour dire que ce que tu fais c'est pas bien et la vraie vérité est celle-là l'autre aussi va lui dire t'as vu celle-là ce qui fait que ça va créer des conflits ces conflits là on créera des guerres des guerres la séparation la séparation tu sais en fait une fois qu'il y a des rancunes et autres comment est-ce que les gens en fait deviennent à la fin il va y avoir peut-être des mœurs on va tuer l'autre parce que l'autre il a dit des choses qui étaient blessantes vis-à-vis de moi ce qui fait qu'à la fin personne ne s'entendra avec personne ce qui fait qu'on a pu le voir la Centrafrique est un exemple quoi d'autre encore ? d'autres pays encore on peut voir jusqu'aujourd'hui que la cohabitation déjà quand il y a plusieurs religions dans le même espace ça ne marche pas dans la même famille quand tu as des chrétiens tu as des musulmans et autres ça ne fonctionne pas pour pouvoir créer une unité il faut avoir ce qu'on appelle le même état d'esprit mais si en france on est blanc regarde si en france on est blanc noir chinois hindou et on arrive à vivre ensemble sans que là on est en train de s'introduire tu ne trouves pas que c'est peut-être aussi les africains qu'il y a un problème que c'est peut-être parce que moi je ne peux pas moi là où je ne suis pas d'accord avec toi là c'est que si dans les autres pays les gens ils ont les mêmes religions différemment mais arrivent à vivre à cohabiter ensemble pourquoi les africains j'arrive pas à le faire le risque c'est pas que la religion qui fait que les gens ils se battent je vais te donner encore je ne sais pas si c'était ça moi je vais le faire un exemple les faits ne comparent pas la même langue on passe avec des balles d'accord je suis là 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 parce qu'ils ont presque les mêmes spiritualités presque après moi c'est notre contexte après mais je dis que le problème c'est pas il y a cela mais je vais dire ça ça les empêche pas de se battre non mais c'est parce qu'en fait bon j'étais dans le contexte le musulman il y a des musulmans chine qui mettent des banques dans les mosquées se signent et vice versa si c'est que la religion parce que c'est faut qu'ils sachent tu pourrais les prier dans une mosquée chine chine à partir du moment il n'est surtout pas les compagnies pourquoi parce que parce que moi je devrais produisent des gens en fait tu as quand même un idéal qui est propre qui est propre on va dire c'est pas courant de l'islam d'un côté pas d'ailleurs je ne sais pas je vois que tu vois déjà que là je suis en train de dire parce que tu as l'or t'as dit que si on a la même religion c'est pas j'ai pas dit ça parce que j'ai dit qu'en fait c'est ça ça m'aider les éléments en fait pour qu'on se batte beaucoup plus facilement l'algérie oui bien sûr il y a une question du territoire je suis en train de dire que c'est pas parce qu'on a parce que t'as l'art dix on avait la même religion on va tous en train je suis en train de dire c'est lancé ça serve les tensions générales j'ai parlé avec ça c'est désacté il n'y a pas que la religion qui divise les gens moi je pense que c'est la première chose la première chose qui divise les gens c'est quoi c'est l'égoïsme et l'amour et l'amour du confort pour soi-même c'est ça qui divise les gens à la fin tout est pour moi les autres crever aller en enfer c'est ça le problème quand on regarde tous les problèmes du monde ils ont leurs sources pas la religion ils ont leurs sources l'égoïsme c'est pour moi après moi c'est le délige regardez tous les mois je défie tout le monde regardez tous les problèmes qu'il ya dans le monde ça commence par ça l'ingratitude et l'égoïsme ça commence toujours comme ça ça c'est à moi ne touchez pas ça c'est mon précaré il est chez donc le jour le jour le jour pour moi avion on aurait été utilisé tout ça la diversité la beauté de la nature les gens qui sont visibles les gens qui sont chrétiens les gens qui sont animistes les gens qui sont athiés les gens qui croient à rien mais nous tous on a assez idéal c'est quoi combat pour la rasseoir pourquoi parce que le noir là où les vues il ne vit pas tu vois laisse-moi terminer laisse-moi terminer frère laisse-moi terminer frère laisse-moi terminer dans l'après-midi ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire que c'est mon seul idéal il fait partie de mon idéal voilà il est très important parce que j'y suis confronté tous les jours d'accord ça ne veut pas dire que c'est mon seul idéal ça ne veut pas dire que demain demain tu vas pas me dire qu'un jour t'as pas eu des soucis et qu'un bon africain c'est lui qui t'a sorti de la galère bien sûr bien sûr est-ce que est-ce que on va devenir des égoïstes des ingrats finalement est-ce qu'elle a pris personne après l'afrique c'est le dénigre je vois mais donc à toi tu vas parler là on voit ça veut dire qu'on peut donc ça veut dire pour toi c'est les différentes religions qu'il y a ça veut dire qu'on peut les garder et vivre ensemble en afrique on doit parce que c'est moi parce qu'on est tous sur le même bateau parce que c'est ça que je dis aux gens parce qu'on fait le problème c'est que ce que je dis aux gens c'est que si on écoute certains c'est que en gros demain on libère l'afrique de problème de ce qui a c'est à dire le néocolonialisme ensuite on fera se mettre en centre tueur entre nous parce que lui les musulmans lui les chrétiens lui les bouddhistes lui il est ça regarde les gens on remet en une autre guerre non pas du tout en fait non mais attends je vais dire qu'on va les faire oui mais là tu vas parler là il y aura de valeur parce que pour moi c'est bon maintenant toi mais dans le bois de l'esprit de voiture réponse à moi je réponds que il peut pas y avoir de justice sans vérité le problème c'est que tu vois quand tu prends l'action avec les religieux c'est souvent en fait il ya des épaules religieuses bon je me rappelle excuse moi je suis pas un islamologue je suis pas un esprit c'est un de la je suis pas un savant à l'islam et je suis pas un religieux je suis un des groupes pragmatiques mais c'est que dieu il existe et que c'est que je dois rendre des comptes basta je m'arrête là regarde d'accord je parlais quand tu parles avec les pères je parle pas de l'islam je parle abandon et c'est que j'ai compris de l'islam je parle pas de l'islam et que tout le monde ça peut ça peut pas paraître pour l'afp je suis religieuse de fait que tu sois religieux je disais quand tu parles souvent avec en fait avec les frères religieux il ya en fait souvent en fait des choses dont moi c'est bien c'était ouvert et que tu n'as pas en fait ce sujet tabou mais je remarque en fait que dans le débat quand tu prends de l'islam la question en fait de la traite arabe musulmane n'a jamais été traité la question sur le fait que dans le coran il ya certains versets du coran comme on appelle ça des surades qui expliquent comment est-ce que un maître doit se comporter avec son esclave c'est marqué dans le coran moi je n'en vois pas mais à 10 ans comme des captifs des captifs c'est 17 heures comme tu disais alors que le prophète avait dit on va faire la premièrement captifs de guerre est ce que je précise pas si tu ne peux pas on va dire arrivé à un vivre ensemble correct tu sais quand tout à l'heure tu abordais la question de il ya eu des frères blancs arabe je ne sais pas qu'ils ont aidé c'est une réalité mais maintenant c'est que le problème c'est que nous autres africains notre maison c'est le bordel actuellement l'afrique est dans un état pitoyable maintenant comment est ce que nous on se reconstruit en terre d'identité africaine au moment où déjà plein de nos frères et de nos soeurs et même de nos enfants ont perdu leur identité comment veux tu en fait entre ceux qui disent qu'ils vont prenez le christianisme ceux qui vont prenez l'islam qu'on se reconstruise un moment où on ne sait pas qui on est on ne sait pas ce qui nous est arrivé dans l'ordre de notre histoire comment on va se construire c'est à dire que pour moi en fait ça part que il faut d'abord en fait rétablir la vérité sur tout ce qui s'est passé c'est à dire qu'il faut qu'à un moment donné les africains jugent toutes les religions qui nous ont apporté qui nous ont été apportés et tous les crimes ont été faits par ces religions là à partir de là une fois qu'on juge une religion par rapport à ce qui a été fait si on doit juger le christianisme on doit expliquer qu'à un moment donné il y a eu des missionnaires dominicains franciscains ils sont venus au nom du christianisme mettre en esclavage nos frères noirs on doit expliquer comment est-ce que l'islam c'est aussi infiltré en afrique au nom de l'esclavage et que ces choses là une fois que ces choses là à temps non on dit de l'islam ils ont fait ils ont pratiqué l'esclavage au nom de l'islam et ces choses en fait doivent être exposés une fois que cette vérité historique est mis en avant que les africains eux mêmes puissent qu'on leur donne des éléments de choisir maintenant si malgré tout ce qu'on vous a exposé que telle religion t'a apporté telle chose maintenant tu décides malgré tout devenir musulman ou devenir chrétien là en fait là on te laisse vraiment le libre arbitre mais à des gens qui ignorent leur vérité du moins leur histoire on leur vienne directement à dire oui cette religion en fait c'est une religion africaine il faut qu'on prenne telle religion il faut qu'on la laisse pas il faut qu'on laisse les africains c'est d'un côté le choix en fait de juger historiquement vers qu'à partir de là un enfant qui grandit avec ces éléments là on l'explique l'histoire de l'islam en afrique l'histoire du christianisme en afrique l'histoire si on veut même de l'animisme en afrique à partir de là il choisit là le vrai libre arbitre se fera mais qu'on n'impose pas en fait une religion dire que ça c'est telle vérité qu'on a imposé aux africains alors que jusqu'à preuve du contraire moi je vois pas en fait les bienfaits de ces religions là envers nous parce que regarde si on ne reprend ces différences religieuses est-ce que toi et moi on pourrait être en opposition par rapport à quoi que ce soit en réalité même par rapport aux frontières même mais je te dis mais je te dis pas en réalité des faits qui nous pas du tout mais les anticombattants j'ai parlé avec un jour vous opposer on s'oppose idéologiquement ouais et pourtant ils sont pas plus alors qu'à parler corps d'abord la sereine des questions d'intérêt mais c'est des gens suivants c'est tout c'est déjà en fait souvent qu'ils sont perdus d'identité si j'en ai ce que je t'ai dit c'est pas une question de religion mais c'est mais la russie en fait sa forme d'identité mais c'est l'espo je te devais juste voir où la racine des problèmes la racine des problèmes risques toujours c'est plus profond que la révision parce qu'un vrai gars qui croit en dieu il n'a pas il va pas avoir de problème avec pas à partir du moment où tu vas pour la justice il n'aura pas de souci avec toi et je suis sûr que je suis sûr que vous avez à vous allez vous avez du contact et plein de musulmans d'auroi qui ont répondu au nom d'islam mais des musulmans on y aura un souvenu nous aider ça n'était pas mais ils n'ont pas attendu et je suis pas venu ça n'a rien je vais même le dire que c'est vrai que à chaque fois que l'on fait des choses moi ce que ce qui me déçoit c'est que j'observe que j'observe que je demande par exemple demain oui exemple que je vais à port de la chapelle pour aller aider les frères parce que quand on est il n'y a plus de couleurs c'est à dire que pour le mal à tout le monde on donne à manger à tout long blanc arabe jaune et à chaque fois quand on met des annonces sur dix personnes au premier abord il ya cinq qui seront qui sont blancs d'accord 4 qui seront on va dire arabe et il n'y aura qu'une personne qui sont renommés et quand même ils sont regardés ça fait trois jours on dort pas on est à vitry ça veut dire avant d'arriver ici on était encore à vitry devant avec les frères les hommes les femmes on est dans un parc parce que voilà on essaie de faire avancer leur situation ça fait trois jours mes frères mon frère rizmo peut le compte de le constater aujourd'hui je vais le voir je dis rizmo c'est bizarre regarde depuis les gens qui m'appellent pour me proposer des choses il ya des gens qui viennent de m'appeler il me dit je te mets la clé de mon studio à disposition regarde il dit à disposition il dit les personnes viennent les récupérer le matin quand ils repartent ils me leur déposent la clé mais je veux qu'ils aillent qu'ils soient actifs sans studio il ya personne dedans tu les amènes dedans et je dis pour moi je me suis dit à ça doit être je dis tu t'appelles comment il me dit je m'appelle yassine ok je m'appelle yassine il dit en plus de ça tu me l'aimais dedans mais je peux encore leur trouver du travail parce que j'ai un pote à moi qui travaille et qui peut leur donner du travail et je me retourne vers un rizmo je dis rizmo est ce que tu trouves normal que regarde ce qu'on est en train de faire on demande aux gens de frites dans notre communauté il ya personne qui qui nous appelle pour dire les frères j'ai ça à votre disposition et je suis juriste pour te dire même le juriste qui nous a appelé pour nous aider à faire les démarches pour contrer le truc que ce soit on est parti au tribunal administratif pour déposer le référé de liberté c'était en arabe ça m'a fait trop plaisir c'était en avant que moi j'ai un plaisir tu sais pas rizmo c'est ça que je suis en train de dire encore pour le monde dire oui là on est en train de faire dans le sud là j'ai vu il faut une marche des vêtises à caler pour les migrants le premier jour j'ai presque pas dit il n'y a pas de l'or il n'y a pas de l'or dispo j'ai dit que des blancs j'ai vu que des blancs oui c'est pour ça que c'est des risques pour qu'on arrête mais pas pour qu'on dise aux gens la propre vérité son coq au contraire n'est pas que l'or qui t'est beau être énorme je suis pas quelqu'un comme ça je veux dire dans le bon ça que moi là pour finir on peut pas dire tu sais les vrais gens qui croient en dieu les frais d'état fait qu'il vient parce que ça les excites c'est devenu parce que c'est un peu de réunir au fait qu'on a justement fournir ce soir avant qu'ils soient balaisiens c'est là mais c'est la région dans le présentement je finis et c'est juste pour dire que moi j'estime que en quelqu'un qui est musulman et qui combat l'injustice qui se sont concernés par ma cause quand je dis venez aider c'est mon équipe il répond c'est mon frère de combat mon frère de coeur que tu sois juif que tu portes une kippa d'accord et que tu te sens concerné parce que moi je suis en train de vivre l'injustice la cause que je défends tu es mon frère de coeur que tu sois chrétien tu es mon frère de coeur donc personne pourra m'empêcher d'accord d'aller serrer la main en juif parce qu'il porte une kippa personne ne pourra m'empêcher d'aller serrer la main en musulman parce qu'il a une barbe ou il porte une voile personne ne pourra m'empêcher d'aller parler en chrétien parce qu'ils croient en jésus mais personne aussi n'a le droit de m'interdire d'avoir des pensées et dire que c'est pas parce que tu es mon frère de coeur que si tu fais des choses pas bien et je vais pas le dénoncer parce que tu es arabe parce que tu es juif mais j'ai aussi le droit d'accord et même pas le droit c'est un devoir d'accord peu importe la religion surtout l'islam dans notre communauté on doit arrêter d'accord d'utiliser l'islam en étant sectaire c'est à dire en disant que parce que moi je suis musulman si je dois aider quelqu'un la personne doit être musulman moi quand je parle avec certains c'est pas l'islam ça ok donc moi quand je fais ça c'est d'accord mon avis l'islam c'est le coran oui c'est les paroles du prophète ont dit l'islam c'est pas ce que les gens ils font moi je suis le premier à rejoindre l'ispo quand il peut dire que les musulmans j'ai dit bien les musulmans à l'islam les musulmans ont connu des atrocités innombables pendant des siècles sur le peuple noir et je pense que tous les pays arabes il devrait s'excuser devant la communauté noir s'il veut vraiment être un islamique je pense que tous dans leur programme d'études donc apprendre à leurs enfants qu'ils ont ce qu'ils ont fait sur les noirs d'accord oui et je vais continuer à les faire mais bien sûr mais c'est là où tu sais pourquoi il continue à les faire parce qu'il en face ne trouve pas des gens solides solide pour leur dire la vérité d'en face il ne trouve pas des gens solides qui leur disent la vérité mais pas qu'ils veulent tous les jours on va chez eux on va dire on a besoin à la vie saoudite de nous sommes dans la salle de moi ils ne font pas nous respecter et c'est pourquoi il faut arrêter moi j'ai dit donc je vais dire que c'est pas une question de religion c'est que c'est qu'on nous plein de religion que l'on fait que l'on est dans ce cas là par exemple qui a été déconstruit sur le mot on va changer de téléphone parce que ça va couper d'accord on a vraiment là c'est pour ça que j'avais prévu de couper voilà donc là on va changer de téléphone d'accord parce que ça va couper donc là on reprend le direct dans cinq minutes les gens d'accord donc regarder dans cinq minutes merci